Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est L'Octetou, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je suis super bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 Apex L'Octetou vs Tryhard Donc il faut savoir que j'étais face à un petit groupe de deux, bon également avec Mika qui va quand même un peu m'aider Donc c'était un groupe de deux, je crois, alors si j'ai compris, parce que c'était assez compliqué au niveau de la langue Je pense que c'était des arabes, etc. Alors pourquoi je dis que c'était assez compliqué ? Tout simplement en regardant le profil, ils disaient qu'ils parlaient le français, l'anglais et qu'ils parlaient également l'arabe Et je sais pas pourquoi, ils disaient finlandais, donc c'était un peu chelou leur truc, il y en a un qui disait au lieu d'être finlandais Qui disait qu'ils étaient turcs, donc j'ai pas trop compris leur délire, mais bon, sur le coup, je leur ai mis la nuit Il y en avait un qui avait 2,8 et l'autre qui avait 2,2 de ratio, quand je veux dire 2,8, je dis 2,80 de ratio J'étais donc avec Mika sur throwback encore et à la type 2 Alors il faut savoir qu'avec la type 2, j'essayais de faire la nucléaire parce que je voulais quand même sortir une nucléaire avec cette arme là Et on va dire que Heyman m'avait un peu motivé à faire la nucléaire avec cette arme Et sur le coup, j'étais vraiment incapable de sortir une nucléaire tout le long de la journée Je vous jure, j'ai raté des doubles nucléaires avec cette arme contre des randoms Je vous jure, contre des randoms, j'ai fait des séries, doubles séries de 22 Je ne comprenais pas, je n'arrivais pas à mettre la nuque avec cette arme là Et puis tout d'un coup, j'ai vu des tryhard, je me suis dit tiens, j'ai rehaussé mon niveau en fait, tout simplement Et puis en fait, je vais leur mettre la nucléaire, on va dire aussi dans le mal Il faut aussi le dire, c'était pas forcément hyper facile, etc Vous allez voir que de nombreuses fois, je vais bien être one shot Bon, la nucléaire, elle est je crois en 3 minutes quelque chose Donc franchement, ça va, c'est potable, tu vois, c'est pas n'importe quoi C'est quand même un gameplay, on va dire, assez nerveux, assez agressif Vous allez voir que de temps en temps, voilà, là je vais être obligé de tempo Étant donné que les ennemis vont ressusciter au niveau de la droite Ils vont se mettre au niveau duel glitch C'est normal, c'est des joueurs qui savent jouer Je prétends pas être le meilleur joueur au monde, clairement pas J'estime juste avoir un bon petit niveau sur Call of Duty en multi Je vais pas m'amuser à faire du DE, à essayer de rivaliser face à Gotaga Non, ce n'est clairement pas mon but C'est juste que, voilà, j'ai quand même réussi, on va dire, à affronter des personnes Qui ont un bon niveau sur Call of Duty Et voilà, j'ai été capable de leur mettre la Tomizer Strike J'étais quand même assez content Vous allez voir qu'en plus qu'ils ne vont pas trop kiffer Étant donné qu'ils vont rashkit Donc c'était quand même assez drôle sur le coup Quand je les ai vus avec un 2-8 de ratio Et les mecs se sont amusés directement à rashkiter Vous allez voir que là, je commence vraiment à être en série Au niveau de la droite Et puis il commence à venir au côté de là où je suis, tout simplement Je pense qu'également, ils me cherchaient un peu Je pense que quand j'ai vu que j'étais en série de 20 Ils ont pu également voir Là, vous allez voir que je vais avoir beaucoup de chance Mais vraiment beaucoup de chance J'ai quand même bien le outgun Il va rien comprendre, le pauvre Et je crois que, voilà, maintenant ils ont rashkiter Il me manque juste quelques kills Je vais avoir de la chance sur le dernier kill Étant donné que l'allié va débloquer une sorte de HXD, etc Enfin bref, ça va le bloquer Enfin bref, les gens, c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à mettre un maximum de likes, de commentaires Et de partage, 500 likes, ça serait juste énorme Pour l'épisode 4 de Apexoctet2 vs Tryhard Voilà, Tryhard tout simplement Et puis moi, je vous dis à la prochaine Ciao, ciao tout le monde